un offrande volontaire, et aussi le mot Echad, ou pardon, Mufra, dans le contexte de Nedava, dans le contexte de Korban Ola, qui est obligation. Oui, on parlait du même sujet, Kaim Vahev, d'accord, d'accord. Ok, on est arrivé, pour ceux qui sont arrivés maintenant, on est à la page Lamed Dalet. Lamed Dalet Amud de Bent. Et on est aux deux points. On avait dit à la fin de la Mishnah, que dans le cas où le Kohen Gadol, qui est le service, mon Yom Kippos, il est vieux. Ou Histanis, il n'est pas vieux, mais il est délicat. Il a une nature sensible, il est délicat. Il est comment ? Délicat. Délicat, il est sensible. On le remplace. C'est là un moum, on le met dehors. Il est frileux, il est vieux, il est frileux, Richard. Alors, qu'est-ce qu'on fera faire ? On va chauffer. On va chauffer le mikvah, dans son honneur. Tanya Amar Rabi Youda. Écoutez, Asha Shiyot, c'est le barzel. Ayu Mechamin, Me'ereb Yom Akippour. Asha Shiyot, c'est comme des morceaux de métal. On chauffait à fond des morceaux de métal. Le soir, avant Yom Akippour, la veille de Yom Akippour, c'est des plaques de métal. On les chauffait. Ou Matiline et Torsonel. Et le matin, on plaçait ces morceaux de métal qui étaient toujours très chauds. Dans le mikvah, ça chauffait l'eau. Pour enlever la froideur, réduire la froideur de l'eau. Alors, maintenant, il y a un problème. À l'homme Metzaref, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous avez quelque chose, un métal, par exemple, qui est très chaud, vous le mettez de suite dans l'eau, l'eau, pas seulement le dépôt, l'eau, il renforce, en quelque sorte, le métal. Il renforce le métal. Et ça, c'est un acte qu'on n'a pas le fait. On ne doit le faire ni Shabbat ni Yom Akippour. On parle de Yom Akippour. C'est la trempe. Quand tu mets ce métal dans l'eau, ça l'en... Ça s'appelle la trempe. La trempe, ok. C'est le site de le Shabbat. Ça, c'est le site. Oui, ça le saisit. Et ça, c'est une... C'est une melaha. On n'a pas le droit de faire pour Yom Akippour. On change d'état du melaha. Comment on chauffait en temps normal, le migré ? Comme ça, c'est le Shabbat, comme ça. Mais d'accord. Alors, la Gemara dit, « Amarabibi, shélohigi alet sirouf. » On parle de métal qui a été chauffé, c'est vrai, mais pas chauffé au point où, quand ça rentre dans l'eau, quand c'est trop dans l'eau, ça va se saisir. Non, ce n'est pas à ce point. Donc, encore une fois, c'est une chaleur qui va, oui, impacter sur l'eau, ça va réduire la froideur de l'eau, mais c'est pas au point où ça va impacter le métal. « Amarabibi, shélohigi alet sirouf. » Même si tu dis, selon Abaya, que oui, quand on va tremper ces morceaux de métal dans l'eau, oui, il va y avoir de sirouf, oui, ils vont se renforcer, néanmoins, il n'y a pas de problème. « D'abord, c'est une mitkavene, Mouta. » Parce que, ça, c'est basé encore une fois sur Abishimon. Abishimon qui dit que quand on traîne un meuble par terre, il y a un sillon qui a été fait par terre. « C'est pas important, parce que d'abord, c'est un mitkavene, Mouta. » « C'est pas, t'as pas visé ou ciblé le sillon, il n'y a pas de problème. » La même chose ici, il n'a pas l'intention de faire sirouf, c'est pas le métal que tu vis, c'est l'eau. Tu veux chauffer l'eau, le métal, tu t'en fous. Alors, si en passant, le métal, il va être renforcé quand il est trempé dans l'eau, selon Abishim, il va comme lui, il dit « Impaya. » « D'abord, c'est un mitkavene, Mouta. » Et qui dit qu'Abaya a enseigné de cette façon ? Et pourtant, c'est enseigné dans la Brite. « Basar Orlato. » C'est écrit dans la Torah, qu'en parlant de Brik Mila, que tu vas couper le basar de la Orla. Mais pourquoi c'est écrit « Basar » ? On aurait pu dire « Yachtoch Orlato » ? Pourquoi « Basar Orlato » ? Et ça vient nous enseigner « Afilu b'makom shiyecham bahéret. » « Yachtoch » ? « Divrei rabiyoshiya » ? Ça nous enseigne que, même si, dans l'endroit où on va couper pour faire Brik Mila, sur la Orla, il y a bahéret. Bahéret, c'est une des tâches de la... « Nega » ? « Nega » ? On n'a pas le droit d'éplucher ou d'enlever une des tâches, un des boutons. On n'a pas le droit. Et s'il y a un de ces boutons qui se trouve d'Afka, théoriquement, sur le Brite de l'enfant, alors là, on aurait le droit de faire Brik Mila, en dépit du fait qu'en faisant Brik Mila, tu vas enlever la bahéret. OK ? Alors ça, c'est l'opinion de qui ? « Ve rabiyoshiya » ? « Ve havenenba » ? « Kra l'amali » ? On demande pourquoi on a besoin de ce verset. Tu me dis que le mot « Basar Orlato », ça nous enseigne, même si, sur la bride, il y a cette tâche de bahéret, tu as le droit de couper. Mais on sait que je n'ai pas besoin de le verser parce qu'on a le principe de « Dabash l'omitkaben » autant, il fait une mitzvah. Voilà, c'est ça qu'il fait. Si on passe en... Pas de problème. Pourquoi j'ai besoin de ce verset ? Et là, intervient Abraham. Mais Abraham, Abraham, les rabbis Udda de Amar, il dit, mais selon Rabbi Udda qui dit « Dabash l'omitkaben » à Sour. Lui, il dit, Rabbi Udda est de l'opinion, que même si c'est une conséquence parce que tu n'as pas voulu ou cibler, et ça s'est passé, c'est interdit, selon Rabbi Udda, il est contre Rabbi Udda. Comme Abbaïa est en train de citer Rabbi Udda, ça laisserait entendre que Abbaïa, il est aussi de l'opinion de Rabbi Udda, apparemment. Alors on dit, comment ça se fait qu'il dit, même en parlant du métal qui a été placé dans l'eau, il dit même si le métal va être renforcé en prenant contact avec l'eau, on s'en fout parce que « Dabash l'omitkaben » ici, on voit qu'il y a apparemment de l'opinion de Rabbi Udda qui dit « Dabash l'omitkaben à Sour. » Il dit un psychéché, non ? Non, s'il est interdit, quand on dit permis pour Rabbi Shimon, quand on dit ce permis, là intervient l'idée de psychéché. Pour Rabbi Shimon, pour Rabbi Udda, il n'y a pas de psychéché. Dans le cas du Tziruf, peut-être parce que dans le cas du Tziruf, ce n'est pas évident que tu vas mettre Tziruf, parce qu'encore une fois, ça dépend de à quel point c'est chaud, à quel point... Mais la Gman dit, elle continue en disant « Hane m'ile » Quand est-ce que, même Rabbi Udda qui dit « Dabash l'omitkaben à Sour », quand est-ce qu'il dit ça ? « Hane m'ile me kola torakula » C'est quand on parle de mitzvot ou d'aberot, mais d'oraita. Alors, l'achat, Tziruf de Rabbanan, ici, quand on parle de Tziruf, ce n'est pas Tziruf de Rabbanan. Pourquoi ? Parce que Tziruf de Rabbanan, ça concerne uniquement des kelims. Et les morceaux de métal qu'on va tromper dans le mètre, ce ne sont pas des kelims. Donc, quand tu parles de Tziruf, c'est seulement Tziruf de Rabbanan. Parce que Tziruf de Rabbanan, ça s'applique seulement des ustensiles. Donc, il n'y a pas vraiment de problème de... Alors, même Rabbi Yudah serait d'accord que même si Tziruf, on s'en fout d'abord, Shlomit Keven, Moutar. Parce que lui, il dit Rabbi Yudah qu'à Sour, seulement dans un coin, on a affaire avec Midoraita. Ici, c'est de Rabbanan. C'est de Rabbanan. Oui, vous êtes d'accord. Oui, c'est quoi ? Yakud, si on coupe ? Yakud, si on va couper, oui. Regardez juste le Rashi, le titre du Rashi, ça vient prévenir et interdire de couper, d'enlever la tâche de Bahéret qui se trouve sur la peau. Ok, on arrive à la Mishnah, nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah. On continue avec la matinée du Kohen Gadol dans le Temple. Quelle est la prochaine étape ? Qu'est-ce qu'on a vu avant ? Le Kohen Gadol, il était habillé dans Big Day Zahav. Le Kohen Gadol, il a fait quoi ? Le Kohen Gadol le matin dans Yom Kippo, dans les habits qu'il porte normalement pendant Yom Kippo, Big Day Zahav. Maintenant, on va voir un prochain... Hein ? Il a fait ça sur le Mishnah. Le Kohen Gadol, bien sûr. Il a fait ça. Non, il a fait la Shrita dans la cour près du Mishnah. Il a jeté le sang sur le Mishnah. Et quoi d'autre était écrit ? Après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la catorade, il a fait les bougies, il a préparé les bougies, et tout ça, il a fait. Et tout ça, il a fait en Big Day Zahav, parce que c'est un service... Habituel. C'est habituel. Maintenant, on arrive à un service qui va être unique pour Yom Kippo, donc il va devoir se changer, mettre des habits blancs. Et il va à cet endroit qui est sur le Baita Parva. Et sur le toit de cette maison, de cette salle, il y a un Megvan, et qui se trouve à l'intérieur de la cour. Encore une fois, on a tenu, on a tenu un drap de soie qui sépare entre lui et le reste du peuple qui est là en train de regarder en tant que spectateur. « Kidesh Yadav V'raglav V'pachat » D'abord, il... Ah, il allait au Megvan devant tout le peuple ? Oui, devant tout le peuple. On dit, on met un drap en tant que... Pour avoir sa dignité. Oui. Il se... Comment on dit « Kidesh Yadav V'raglav » ? Il se lavé les mains et les pieds. Il se lavé, merci. Il se lavé les mains et les pieds. V'pachat, il se déshabillait, et il allait entrer dans le Megvan. Il avait « Mer, Mer, Afour, inverse » D'abord, Pachat. Il se déshabillait, et après, Kidesh Yadav V'raglav. Il a raté le tabac, il se trempait dans le Megvan. À lave, il se sortait du Megvan. Il se séchait. Et vu le Bigdé, il lavait, on lui apportait des habits blancs. La vache, Kidesh Yadav V'raglav, il les portait, et après, il faisait à nouveau se lavé les mains et les pieds. Purifier, purifier. Purifier, très bien. Merci. Maintenant, les habits blancs qui étaient de soi, la Mishnah nous dit que le matin, il portait des habits blancs, qui étaient, on va voir tout de suite le rachis, et qui coûtait douze mané. Tandis que les habits blancs qui mettaient plus tard, l'après-midi, ils étaient moins chers. Bain al-baim, hindouine, sur 800 zuz, ça valait moins, ça valait 800 zuz d'ivraie rabi Meir. Ça, c'est l'opinion du rabi Meir. Et le chachamim, on dit, le chachamim, il y a laveur sur 18 mané. Selon le chachamim, la valeur des habits blancs qui mettaient, c'était 18 mané. Pas, comme on a dit, en haut, 12 mané. Et l'après-midi, les habits blancs étaient douze mané. Encore une fois, on va tout le temps. Que ce soit chachamim ou rabi Meir, les habits blancs qu'ils mettaient l'après-midi étaient moins chers que les habits blancs de qualité inférieure que les habits blancs qu'ils mettaient le matin. Hakol, en tout, la valeur des habits blancs, si tu les mets ensemble le matin et l'après-midi, Hakol, shloshi mané, ça arrive à 30 mané. Eilu, Michel, et cet argent vient de la caisse du tzibou. Si le Kohen est en question, il ne se contente pas avec ça, il veut quelque chose dans une qualité encore plus élevée, il peut, mais c'est lui qui va devoir payer de sa poche, de sa poche, exactement. Maintenant, regardez juste... Qu'est-ce que ça vient nous apprendre ce qu'est-à-dire ? On va voir. Attends une seconde, attends, attends, juste une seconde, on va voir le rachis. Rachis qui dit « Beshachah ». Vous voyez le rachis qui dit « Beshachah » ? C'est plus ou moins sept lignes avant la fin du rachis. « Beshachah begadim shlovesh betfilazour hayu me pishtan shel medinat pilousine » mais apparemment ça vient ça vient ça vient d'Egypte. Ça vient d'Egypte. Je regarde ici un gimel Ramsès. Oui, le bar il est Ramsès. Donc c'était une soie blanche qui venait de l'endroit apparemment à Ramsès en Egypte on faisait la meilleure qualité de soie et ça venait de Ramsès en Egypte tandis que Rachidée C'est la meilleure qualité. C'est du coton. Du coton. En Egypte il prend le coton. Du coton. « V'echel ve'en arba tandis que les habits blancs de l'après-midi begadim shlovesh l'otsa kaf ou marta Pourquoi ils mettaient les habits blancs l'après-midi pour rentrer encore une fois en Kodesh et Kodeshim ? Pourquoi ils rentraient encore une fois en Kodesh et Kodeshim ? Simplement pour retirer la kaf ou marta la pelle et les pelles qu'il avait laissées par terre dans la Kodesh et Kodeshim simplement pour retirer ça. Comme apparemment l'acte de retirer ce n'est pas un acte important ça s'exprime à travers les habits que les habits blancs qu'il va mettre vont être d'une qualité inférieure aux habitements qu'il va mettre le matin parce que les habitements qu'il fait le matin là il fait le service essentiel important de coton et il gêne le son donc la marta la marta elle reste la nuit pas la nuit il est allé le matin il a brûlé la coteau à Nkodesh et Kodeshim le matin après qu'il a brûlé il a laissé par terre la marta le kafu marta et après plus tard l'après-midi tard l'après-midi ils rentrent à nouveau pour les retirer et Rashi dit et les habits blancs qu'il met l'après-midi hindouine ça y'a eu mes pishtans sur l'erec hindouine et ici l'erec kush Rashi dit que c'est en Afrique que de Mitzagame yonatan ben Muziel aïe a fort kushi au ro in de ba'a ça c'est Rashi dit que c'est l'Afrique tandis que le mehiri et d'autres ils disent que hindouine c'est l'Inde l'Inde aussi on sait qu'aujourd'hui dans les Indes on sait qu'ils font beaucoup ils ont beaucoup de coton c'est pas des habits qui ont été fait dans ces pays c'est à partir de simplement la récolte de coton la récolte de coton c'est pas les habits oui le coton le matériel il vient que ce soit de Ramsès des Gîtes ou que ce soit des Indes mais c'est tout mais ce qui est intéressant quand il faut on voit que l'habit est censé refléter l'importance de l'acte qu'il est en train de faire qu'est-ce que ça nous rappelle un petit peu le Shabbat ou le Chag l'idée que l'Allah nous oblige de nous habiller l'Ikhvod l'Ikhvod Shabbat l'Ikhvod Yom Tov les habits qu'on porte ça reflète l'importance il faut honorer oui la chose on voit ça ici maintenant qu'est-ce qui se passe c'est un drap de soie il faut je gomme c'est ça le gomme de coton pourquoi on parle du drap et ensuite de l'habit les big day la van ils étaient fait ils étaient fait boots 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 c'est du soir du soir je garde tu garde les habits blancs ils sont faits de coton c'est ma faute l'agma demande maï parva maintenant tu me dis qu'il se trompe tous les à part le premier la première fois qu'il se trompe dans le megvan toutes les fois qu'il se trompe dans le megvan c'est en haut de cette pièce qui s'appelle parva sur le toit il y avait un megvan c'est quoi ce nom parva c'est quoi le nom parva maï parva amara biosef parva amgoucha regardez le rashi parva amgoucha mechachefechal est-ce parva c'est pas le nom d'amaj 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 tu faisais de l'amaj oui tu es en forme ce matin oui parce que j'ai la traduction ah y a fait ah t'as triché t'as triché alors rashi mechachefechad bena ou shmoparva il y avait un sorcier qui a construit cette salle et il s'appelait parva alors bien sûr la grande question qu'il se demande c'est vous savez quoi dans le temple on a un sorcier qui a construit une pièce pas seulement ça on se rappelle de son nom on donne un nom à la pièce selon le sorcier c'est tout ça c'est un peu bizarre c'est à sourd quelque chose c'est interdit dans la Torah qu'est-ce qui se passe alors il y a une explication que c'était quelqu'un qui qui a eu des connaissances au niveau technique il savait comment faire monter l'eau il savait tu entends un chameau il savait comment faire monter l'eau d'en bas jusqu'en haut pour arriver en haut du toit pour les gens qui voyaient ça c'était comme du kishouf c'était comme la sorcererie la magie c'était un ingénieur il y a une interprétation qui dit que c'était comme un ingénieur et on l'appelait un sorcier parce que c'était comme les gens qui c'est la langue qui voit des avions qui volent dans la serre ils disaient c'est c'est le magie il faut une pompe je ne sais pas moi je ne suis pas très fond quand tu étais à l'école quand tu étais à l'école il y avait une pièce qui s'appelait mergique à peu d'air de toute façon ça c'est une explication que j'ai vue et c'est resté c'est un sorcier aussi c'est aussi un sorcier c'est un sorcier il faisait le sens pour nous dans l'école par sous sa dinge douce on avait dit que on tenait un drap de soie pour intercepter entre le coin qui se déshabille à entrer dans le mikveh et le reste du peuple pourquoi ça doit être pour lui rappeler en fin de compte tous les travaux tous les services du jour c'est avec du boot donc les habits blancs aussi c'était fait de boots ça nous laisserait penser que le boot qu'est-ce que vous avez vous à une traduction dans votre truc de boots alors que ce soit que ce soit le boot ou que ce soit big day la van c'est une espèce de lin mais le lin c'est quoi une espèce de coton oui c'est la vie très raffinée comme ça dans la nuit il y a du père on est du bel un pérusien on ne peut pas des vêtements oui c'est aussi des fêtes de boots c'est pour ça qu'on tenait un drap qui était fait de boots en tant que rappel pour le coin que tous les habits blancs aussi vont être fait de boots j'ai dit avant je n'ai pas le problème de le redire encore une fois peut-être on était en train de parler avec mon voisin on n'était pas entendu on avait dit avant que l'habit blanc qu'il a mis le matin était fait fabriquer en égypte on avait dit aussi que l'habit blanc qu'il a mis l'après-midi était fait en Afrique ou dans les Indes alors c'est écrit et la grande il y a un tout c'est 30 alors la grande c'est ton qu'est-ce que l'auteur de cette mishna quand il dit 30 il vient nous aider à compter nous aussi on voit que même moi 18 et 12 ça fait 30 même moi j'arrive à calculer ça alors pourquoi le tâne il vient nous préciser quand tout ça fait 30 on sait 18 tu m'as dit le matin ça valait 18 l'après-midi ça valait 12 et il dit à la fin c'est 30 alors l'agman c'est ton il vient nous aider à compter ça vient nous enseigner ça vient nous enseigner que la valeur totale des deux habits le matin et l'après-midi ne peut pas être moins que 30 mais le rapport entre les deux habits peut changer quand il dit le total doit être 30 tu peux changer dans le sens que tu peux avoir celui le matin au lieu d'avoir 18 il peut être 20 et celui de l'après-midi il peut être 10 l'essentiel le tout c'est 30 le 30 c'est l'essentiel le minimum le total soit 30 ça veut dire en fait 3 000 mais tout le monde apparemment est d'accord que les habits blancs qu'ils mettaient le matin ils étaient censés avoir une qualité supérieure ils étaient mieux que les habits blancs l'après-midi d'où est-ce qu'on apprend ça il dit écoute regarde dans le contexte des habits blancs qu'ils mettaient le matin on retrouve à 4 reprises le mot bad 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 moufra donc le fait que c'est répété 4 fois ça vient nous enseigner moufra que le bad en question le la en question il doit être de meilleure qualité possible parce que ce mot bad il est répété à tellement de fois on tourne en haut de la page suivante c'est un verset qui vient de Yicheskel et là-bas c'est écrit qu'ils vont mettre d'autres habits on parle d'habits blancs regardez juste le rachis vous voyez le rachis en haut de la page c'est quoi ce que je fais sur le bad bad non le mot bad ça apparaît dans la Torah quand on parle des habits blancs il s'est rappelé à 4 reprises pourquoi c'est tellement répété on a déjà compris bad c'est suffisant de le dire une fois c'est répété à 4 reprises pour souligner le fait que les habits blancs qu'il met de bad doivent être la meilleure qualité possible mais le matin l'après-midi c'est moins important il y a 4 reprises cette chose après-midi regardez le rachis t'anei rabbi rab Shmuel m'yittibé velepšu begadim achhrim velo garsin vekarvu elashar laam dahoukha lo gabay shirut ktiv elah gabay begadim sh'eachlu bahen veloh efshar lookume beyom akkipurim elah haikha motiv veceitam elah chatsé hachitsona bekole deik lookume beyom akkipurim jefons un petit peu dekhtiv l'ail minay veaya bevoham elsharay achatsé haplimid lo yale alihem tsema habadim beyom akkipurim ktiv deib boshan yamot ha ikam meil dekul le no no on va peor yale zrashim ou plutosh contini vekatsan kadai tach leah hikamah bosh yakhzom vikene sham bain arbaim belyabash bigday bad achirim velo atarishonim vum mishum delo ramza mosh beoraita vehilkhet ha vugamira atah yekhzkel veah smekhi akkra velo yikadshu et haham dhikhti vebesefe milta achirita hihi on va pas s'attarder sur ce en plus je suis très fatigué ce matin alors on va continuer dans l'agmara ce verset apparemment parle de yom kippur des koanim d'olim qui après quand ils mettaient à nouveau des abis blanc on les appelait begadim achirim d'autres abis blanc et apparemment d'autres abis blanc ça laisserait entendre qu'ils étaient autres dans le sens d'un niveau supérieur on dit non l'autre achirim ça veut dire qu'ils sont autres ils sont différents mais pas parce qu'ils sont supérieurs au contraire ils sont différents parce qu'ils sont inférieurs pourquoi on ne dirait pas que ce soit des nouveaux en fait c'est la même chose la même qualité le même modèle simplement quand il a été utilisé l'autre il n'a pas encore été utilisé peut-être mais l'agman ne dit pas comme ça elle dit autres ça les entend que c'est une catégorie différente pas les mêmes que le matin autres tout simplement si c'est la même si exactement on parle de la même qualité du ça veut dire qu'il y a le même besoin d'autres parce que le fait que c'est nouveau ça ne mérite pas le mot autre autre c'est quelque chose apparent quelque chose différent pourquoi différent apparemment la qualité du comment on dit du baguette il est de qualité différente apparemment inférieure d'ailleurs il est inférieur on nous comprend avec ça moi je ne comprends pas pourquoi on ne dit pas tout simplement à Gemara qu'il met des habits inférieurs parce que l'acte qu'il va faire quand il les met c'est un acte qui consiste simplement de retirer tout ça veut dire que ce n'est pas des habits qui sont supérieurs à ce qui peut-être 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 vous entendez après qu'il a fini le Kohen Gadol l'après-midi de faire le korban de Sibur de Yom Kippur ça consiste en quoi une fois du korban Hatamid de Bain de Bain de Bain de Bain de Bain de Bain c'est le korban de Moussaf le Yom Kippur ça c'est le korban de Sibur après qu'il fait il a fini il a fait tout le korban de Sibur tu n'ai rab de Yudah en Kohen et il a rab de Sibur en Kohen après qu'il a avouedat de Sibur Kohen qui a l'am de Bain qui a tonnet l'obshah et l'obt ba avouedat yachid en Kohen qui a fabriqué qui veut tisser un habit blanc si c'est sa mère qui lui a fait il va valoriser cet habit et il va le porter il va le porter pourquoi pas pour le korban Sibur encore une fois pour un truc yachid ou bilvash il ne sert rien à le Sibur à condition que cet habit blanc que sa mère lui a fait il va le consacrer au Sibur parce que si c'est considéré comme son habit personnel ça ne marche pas parce qu'on a besoin de Bidekuna il a reçu ça en tant que cadeau de sa mère ça marche mais en attendant il doit le consacrer autant que ça devient un Sibur la Gemara dit regardez juste le Rashi regardez le Rashi un peu plus en bas avouedat yachid c'est quoi avouedat yachid par exemple kotsaat kaf ou marta enlever le kaf ou la marta ça s'appelle abouedat yachid pourquoi il n'y a pas un besoin du Sibur le Sibur n'a pas besoin on va enlever le kaf ou marta c'est pour le Sibur non c'est pas pour le Sibur les Sibur ils sont faits il n'y a aucun impact ça n'a pas impacté le Sibur les encens qu'on faisait brûler non on ne parle pas de l'encens brûler on parle de retirer à la fin de la journée il rentre à nouveau dans le code pour retirer l'appel qu'il a laissé par terre retirer l'appel après qu'il a fait toute la abouedat cet acte de retirer l'appel c'est pas une abouedat pour le Sibur le Sibur ça ne va pas impacter sur le Sibur il n'y a pas besoin de ça et là le fichu il le fait simplement parce que c'est une obligation de le faire les fichards corréent l'appel c'est pour ça que ça s'appelle l'appel il n'y a pas pendant Yom Kippour un abouedat il y a un individu qui fait quelque chose tout ça c'est pour le Sibur mais c'est une abouedat qui n'impacte pas sur le Sibur retirer le truc et donc ça s'appelle l'appel et donc il aurait le droit justement de mettre des habits qui sont faits maison par sa mère pour faire cet acte je continue dans le Rashi où le Sibur sauf sauf mais en attendant il fait c'est un acte qui se déroule dans le temple en tant qu'acte qui se déroule dans le temple alors tu dois tu dois consacrer cet habit même si c'est fait maison tu dois consacrer au Sibur mais quand il rentre avec l'appel et le martyr ça c'est à Bouddha Tzibur ça c'est vraiment à Bouddha Tzibur ça c'est sûr on retourne à l'agmara et l'agmara dit Pchita c'est évident c'est évident c'est évident qu'il doit consacrer cet habit au Sibur il va le porter il va faire un acte dans le temple et c'est évident on aurait pensé que peut-être il ne va pas le livrer au temple à cœur entier il a fait parce que c'est comme un truc fait maison un fait maison par sa mère il le valorise en particulier et peut-être il va le faire Bel-Ev-Shalem donc on te dit tu dois le faire Bel-Ev-Shalem à fond tu donnes ça à fond au temple si tu veux pour le Korban Yachid qui consiste en lever l'appel maintenant on apporte un exemple historique et exactement ce qui s'est passé il a mis cet habit pour lui c'était une opportunité de mettre cet habit pour faire la Vodat Yachid en lever l'appel l'après-midi et en attendant il a il a transmis ça au Tzibour c'est beaucoup c'est énorme c'est énorme on a dit 30 manées le matin et le soir les deux vêtements et là un seul vêtement Mea et on a dit que celui du soir devait être moins cher que celui du matin tu sais on ne veut pas on ne veut pas on ne veut pas embêter la mère c'est la mère elle a déjà on ne veut pas lui dire tu sais on ne veut pas lui dire tout ça on a dit que le minimum on a dit que le minimum doit être 30 on n'a pas dit qu'il y a le maximum le minimum doit être 30 c'est à dire que le matin il doit avoir plus que 100 mais tout le monde est d'accord tu as raison tout le monde est d'accord que normalement celui du c'est bien ce qu'il vient de dire c'est plus que bien c'est vraiment assez percutant c'est percutant je dirais même si le matin on va dire que quand on dit que le matin ça va être plus cher que l'après-midi c'est dans le domaine de l'obligation tout ce qui est dans le tzibou le tzibou le tzibou l'obligation le tzibou pas seulement 30 mais la majorité de l'argent de la caisse du tzibou va sur l'habit des choses maintenant ça parle du tzibou mais si la mère en attendant d'un côté personnel elle veut ajouter il n'y a pas un issue pourquoi on parle de la mère et qu'on ne parle pas de la femme très bonne je vais te dire c'est simple parce que la femme elle occupe les enfants elle n'a pas le temps de faire un habit de se consacrer à un habit la mère elle est déjà elle est retraite elle est retraite c'est le grand-mère enfin elle devait préparer l'abcayla la mère il a été fait avant Kippour encore une minute on continue et un autre exemple une autre histoire on raconte sur Rabbi elazar ben Kassoum un autre Kohen Gadol je ne sais pas si c'est 20 000 je ne sais pas si c'est 20 000 mais c'est un truc une fortune et ses collègues les Kohenim ne lui ont pas permis de le porter pendant Yom Kippour pourquoi ? parce que parce que c'était tellement fin apparemment d'une laine de qualité le plus c'est de haute qualité le plus c'est fin c'était tellement fin qu'il avait la nuit on le voyait dans sa c'était pas de sa noix et la Gemma même si c'est fin même si c'est fin même si c'est fin on va le voir on sait que les fils duquel on faisait ses habits ils étaient ils étaient tressés tressés à six reprises s'ils étaient tressés à six reprises ça doit être épais si c'est épais comment tu me dis que c'était transparent il dit c'est comme du vin qu'on met dans un bol de cristal de verre même si le verre il est épais mais il est blanc et le vin ça se voit la même chose ici même si les fils ils sont tressés à six reprises néanmoins ils sont des qualités qui sont tellement fines qu'il était transparent et c'est pour ça qu'on lui a empêché de mettre les habits que maman lui a fait Tsanoura Banan je n'ai pas compris l'exemple du vin si on parle du vin du verre le bol dans lequel on met il est épais ça n'empêche pas qu'on voit le vin qui est à l'intérieur la couleur du vin la même chose ici même s'il est épais parce qu'il est tressé les fils sont tressés à six reprises ça n'empêche pas qu'on va boire son corps à l'intérieur parce que c'est des fils de qualité très la vérité on peut arrêter ici on est en Tsanoura Banan et à partir d'ici on a des choses qui ne montrent pas très très je ne veux pas dire à partir d'ici c'est intéressant parce que tout est intéressant mais des choses qui ne sont pas difficiles à comprendre à garder et voilà je peux rester alors vous restez exactement d'ici d'ici Merci à mes Tipeurs et souscripteurs